Générique ... Bonsoir à tous, c'est Tambourbattant, Tambourbattant consacré aux questions de poésie. Nos premiers invités sont Anne Malaprade, bonsoir, et Didier Cahen. Anne Malaprade, je vous reçois avec Hélène Mathieu, qui a une grande expérience de la poésie. Et Anne Malaprade vit et travaille au plus près des écoles, donc vous, des cinémas, des cafés, des bibliothèques. Vous avez écrit entre autres des lectures pour Poésie Baot. En fait, vous commentez ce que vous lisez dedans pour Poésie Baot. Vous avez publié deux ouvrages universitaires, cinq livres de poésie, Poésie. Alors d'abord, je voudrais citer Catherine Pozzi, tout le monde ne sait pas que c'était la copine de Valérie, architecte d'un univers chez Larousse. Bernard Noël, l'épreuve des censures avec un C et un S, puisqu'il y a un jeu là-dessus, et les censures à l'épreuve, avec une préface de Jean-Marie Gleize. Lettres au corps que vous avez publié chez Isabelle Sauvage, et là c'est un recueil de poésie. L'hypothèse Tangier au Centre international de poésie de Méditerranée. Parole personne chez Isabelle Sauvage, Cryptadia chez Isabelle Sauvage. Et puis vous, Didier Cahen, vous êtes à la fois poète, et puis vous avez tenu pendant des années la chronique poésie du monde. Vous étiez aussi à France Culture pour parler de poésie. On peut dire que vous avez joué un rôle dans l'enseignement, vous avez des responsabilités dans l'enseignement, et en fait dans vos livres, il y a les contes d'avant l'heure, aux éditions Tarabuste, il y a Transpoésie chez RS, où c'est des réflexions sur la poésie des autres, et puis Déjà vu chez Tarabuste, et au bout des doigts aux éditions de La Canopée, avec Monique Friedman, et puis vous avez publié un texte aux éditions du Bordelot qui s'appelait Trois Pères, Jabès, Derrida, Dubouchet. Alors je vais commencer avec vous, Anne-Balaprade, pour vous poser une question. C'est qu'en fait, vous expliquez que la poésie est une pratique qui ne cesse de se réinventer. Moi j'ai l'impression que c'est très difficile de parler de poésie, mais ça va être le cas pendant toute l'émission. Or vous dites que ça ne cesse de se réinventer, notamment depuis deux siècles. À partir du XIXe siècle, on peut dire que la poésie a été à la recherche d'elle-même, elle s'est lancée à la recherche d'elle-même. Et aujourd'hui, vous parlez d'une explosion poétique. La poésie, depuis Lautréamont, Rimbaud, Malarmé, a d'une certaine façon explosé, mais en même temps elle a perdu ses repères. Alors on doit donc la poursuivre autrement. Si vous parliez de votre génération de poètes, qu'est-ce que vous diriez de leur type de travail ? Au fond, quels sont les types de poésie qui vous paraissent significatifs du monde d'aujourd'hui ? Écoutez, je crois que les poètes aujourd'hui sont un peu éloignés de ce modèle qui était celui de la connaissance. C'est-à-dire que le poète n'est plus quelqu'un qui connaît, qui a un rapport comme ça direct au sensible et à l'extrasensible. Le poète, c'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui enquête et c'est quelqu'un qui se heurte à une réalité qui est extrêmement rugueuse. Et donc pour appréhender cette réalité rugueuse, il doit inventer une langue dans laquelle les mots ne sont plus tout à fait transparents, les mots ne sont plus tout à fait dessinés, les mots deviennent aussi des choses. Donc les jeunes poètes ont lu, continuent de lire et doivent, à partir de cet héritage, réinventer, continuer, poursuivre une pratique. Alors pour certains, c'est une poésie d'après la poésie. Pour d'autres, c'est une poésie qui doit nier la poésie. Pour d'autres, encore personnalités, c'est une poésie qui peut essayer de restaurer la poésie. Celle-là, évidemment, elle m'intéresse un peu moins. Et autant de chemins, si vous voulez, vers lesquels la poésie et les poètes se dirigent. Et je pense qu'on dit beaucoup que la poésie est aujourd'hui très marginalisée, qu'elle est peu lue, peu entendue, peu écoutée. Et je suis assez en désaccord avec ce constat que je trouve un peu misérabiliste et puis finalement très récurrent. De même que chaque été, il y a un grand numéro sur comment perdre 20 kilos ou comment je ne sais pas. Un marronnier. Voilà. Et je pense qu'il faut sortir de cette espèce de cycle un peu qui gêne et qui répète les mêmes choses. Et puis, il faut aller voir comment travaillent, comment vivent les poètes et comment ils inventent une langue. Ce qu'ils ne cessent de faire. Alors, je me pose la question de savoir si, en fait, la poésie contemporaine peut être appréhendée sous forme d'école. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut percevoir des écoles différentes qui, aujourd'hui, organisent, structurent l'activité des poètes ? Alors, effectivement, les universitaires, les sociologues, les lecteurs, les critiques, les bibliothécaires, les libraires aiment bien qu'on dessine comme ça des grandes lignes dans le champ poétique pour reprendre une expression à Bourdieu contemporain. Donc, effectivement, on peut donner comme ça quelques indications, mais en même temps, on a très vite envie de revenir sur ces grandes lignes parce qu'en général, elles sont un peu schématiques et elles font qu'on a une perception assez rigide, finalement, du champ poétique français. Mais on peut dire, on peut présenter les choses de la manière suivante. Effectivement, il y aurait comme aujourd'hui un courant lyrique ou néolyrique qui continuerait de penser qu'on peut chanter le monde, qu'on peut l'admirer, qu'on peut le célébrer. Il y aurait aussi un courant... Au fond, le papa de ce courant, ça pourrait être René Char ? Le papa, oui, ou déjà le fils, parce que ça remonte à beaucoup plus loin, au 19e siècle, voire les années encore qui précèdent. Donc, un courant lyrique ou néolyrique, un courant qu'on pourrait qualifier de littéral pour lequel ce qui compte avant tout, c'est de s'exprimer non pas avec la langue, mais dans la langue et d'exprimer la langue et de réfléchir. qui vous citeriez dans ce courant ? Dans ce courant littéral, justement, Jean-Marie Glaze, dont vous avez cité le nom tout à l'heure, ceux qu'on appelle des littéralistes qui regardent le langage fonctionné, mais on peut aussi parler de personnalités comme Christian Prigent, qui a été édité aux éditions POL. Et puis, il y a aussi un courant qu'on pourrait appeler Poétique, mais je l'écris P-O-E-T-H-I-Q-U-E. Donc, c'est un courant, cette fois-ci, qui regarde le monde mais qui a pour perspective aussi de le soigner, de le penser, non pas penser P-E-N-S-E-R, mais le penser P-A-N-S-E-R. Voilà. Mais encore une fois, ce sont des grandes directions. Vous êtes dans quel courant, vous ? Moi, je ne cesse d'aller d'un courant à l'autre, de regarder ce que font les gens, comment ils écrivent. Alors, ça y est, vous êtes dans quel courant si on prenait ces courants-là ? Et est-ce qu'il y en a d'autres dans lesquels vous vous reconnaîtriez ? Oui, vous parliez tout à l'heure de mes pères auxquels j'ai consacré un ouvrage. Sur les trois noms, il y en a deux qui sont des poètes avérés. C'est Edmond Jabès et André Duboucher. Et je crois que ce sont des poètes pour qui la poésie est plus une expérience qu'un simple mode d'expression. Je m'explique. Quand je dis expression, très grand poète comme Transtromer qui a eu le prix Nobel il y a dix ans, donc ce n'est pas rien. C'est quelqu'un qui a d'abord, comme le disait très bien Anne-Marie Prade, simplement une vision du monde qu'il exprime avec un certain regard, avec un certain détachement même si l'émotion est là et très forte. Moi, je me rattache plus donc à Edmond Jabès ou à André Duboucher. Alors, des citations très simplement. André Duboucher, il dit « J'écris pour que mon poème serve de route à ce que je ne connais pas. » Et Edmond Jabès, tout à fait, tout à fait dans la même veine même s'ils n'étaient pas exactement des clones. Je cherche un homme que je ne connais pas qui jamais ne fut en lui-même que depuis que je le cherche. Donc, il y a quelque chose d'une expérience, d'une expérience individuelle. On est très proche, vous l'entendez, du « Je est un autre » de Rimbaud, évidemment. Et ce que montre la poésie, ce que je sens dans mon expérience personnelle, c'est que cet autre qui m'habite, cet autre a une voix et c'est cette voix que j'essaye d'exprimer ou j'essaye d'être à l'écoute de cette voix. Alors, la poésie comme expérience, ce n'est pas rien. Évidemment, ça signifie aussi qu'il faut savoir, c'est peut-être là qu'il y a une difficulté et qu'il y a aussi quelque chose de passionnant dans l'exercice de la poésie, partager cette expérience avec d'autres. Hélène Mathieu. Oui, quand vous dites tous les deux le rapport à la langue, enfin, vous parliez de littéralité tout à l'heure, ce que j'ai trouvé très frappant dans la manière dont vous travaillez Anne-Malaprade, c'est vous prenez la langue à bras-le-corps mais quelquefois pour le lecteur, c'est assez compliqué. Vous dites j'écris et je dis ce qui me cache ce que je cache, bon, mais après, quelquefois, vous dites embrasser, improviser, travailler les signes et la couleur jusqu'à l'impudeur. Pourquoi vous faites ça ? J'ai un rapport si je peux me permettre érotique à la langue, c'est-à-dire que la langue, je l'aime, je la sens, je la privoise, je la séduis et je me laisse séduire par la langue et donc ce terme à bras-le-corps est à la fois très juste et en même temps la dimension amoureuse n'est pas présente mais on sait tous que dans l'amour il y a de la tendresse et il y a aussi de la violence donc pour moi la langue c'est un flux dans lequel je plonge et dans lequel je vais me laisser pénétrer et que je vais moi-même essayer d'explorer. Et alors dans Lettre au corps ça date de 2015 mais vous faites une adresse à cet écrivain sans désigner qui sont les écrivains donc au lecteur de se fatiguer un peu ou d'avoir la culture suffisante pour le trouver et j'écris parce que je lis L.I.S. et je lis L.I.E. Je vous cite donc vous écrivez sur les livres des autres vous écrivez A vous écrivez et vous lisez et vous dites que vous écrivez sous comme la légende d'un tableau comme comme une espèce d'expérience une expérience pour reprendre le mot du décan qui est une expérience de la proximité je suis au plus près de la langue de l'autre et j'essaie d'en rendre compte dans une langue que moi-même j'invente et je voudrais dire pour rebondir sur cette activité de lectrice parce que je crois que je suis avant tout une lectrice que je suis une lectrice qui suis fendue coupée tailladée comment dire par les livres que j'aime et par la langue que je trouve dans ces livres vous reprendriez la même expérience c'est-à-dire la même expression érotisme de la langue est-ce qu'il y a un érotisme dans votre rapport à la langue ? En tout cas s'il y a un érotisme dans le rapport à la langue je ne vis pas et je ne connais pas cet érotisme sur un mode érotique mais sur un mode probablement un petit peu plus distant donc la langue pour moi même si je sens très bien et je lis Anne Malaprade et non seulement je sens ce qu'elle écrit ou ce qu'elle veut dire quand elle dit ça mais je pensais à notre rencontre cet après-midi et je me disais ce soir je me disais Anne Malaprade c'est la langue du désir donc on n'est pas si loin quand même de cet érotisme probablement quant à moi la langue c'est d'abord quelque chose qui m'habite au plus profond et ça part du mot c'est véritablement le mot c'est peut-être là d'ailleurs qu'il y a une distinction entre l'usage classique que font les romanciers de la langue par exemple quand je dis usage classique pour le romancier la langue même pour les grands stylistes c'est d'abord tout un moyen ça n'empêche pas que ce moyen puisse être magnifié alors que pour le poète je pense que c'est un allié et je crois que la poésie pour moi dans mon expérience personnelle oui la langue est un allié et quand je dis la langue je dirai beaucoup plus facilement beaucoup plus précisément le mot je vous donne un tout petit exemple quand j'écrivais il y a 3-4 ans des livres dont vous avez parlé je retombais un texte qui s'appelle bien-être et je retombais pour la énième fois sur un mot qui m'insupporte c'est le mot rien et ça m'insupporte parce que j'appelais ça des mots obsessionnels et donc dès que je me mets à écrire de la poésie le rien qui revient tout le monde en a ras-le-bol du rien il faut bien le dire et puis tout d'un coup je ne sais pas comment ça s'est passé le rien est devenu chien donc il y a eu évidemment une petite modification on disait il y a très très longtemps du signifiant un déplacement un déplacement et donc le poème s'est greffé sur l'histoire de chien ce qui est absolument merveilleux puisque je déteste les chiens il faut le dire j'en fais pas un titre de gloire c'est comme ça on ne peut pas se refaire et ce qui est probablement encore plus intéressant on me l'a fait remarquer vous ne l'avez pas vu moi-même c'est que dans chien on retrouve deux lettres de k-n-c-a-h-e-n alors on ne va pas laisser croire que la poésie c'est simplement un espèce de jeu de mots comme ça qui se développerait sur des lettres mais en tout cas le poids du mot quand le mot est vécu quand le mot appelle autre chose qu'un mot quand le mot appelle des silences quand le mot nous convoque quand le mot nous appelle quand nous portons le poids du mot en nous il nous aide parfois à vivre et il nous aide parfois à écrire l'érotisme du silence c'est probablement ce qui me rapprocherait de l'érotisme de la lettre d'Anne Malaprinde alors là on touche quelque chose de très important c'est à dire que voilà nous avons dévié très vite sur la question de la langue et moi je voudrais qu'on essaye de comprendre sans être misérabiliste pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que la poésie c'est pas pour eux parce qu'ils ont l'impression qu'on est en face des poètes qui tout de suite vous disent oui mais je suis amoureux de la langue mais oui mais la langue ceci la langue cela un peu comme si eux au fond vivaient quelque chose que les autres auquel les autres n'ont pas accès est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une certaine ségrégation dans disons l'éloge excessif de la langue qui est provoquée et que cette ségrégation provoquée conduit à ce que la poésie soit totalement minoritaire vous savez qu'il y a 1% des lecteurs de livres qui disent de la poésie 1% c'est quand même pas beaucoup et donc on se dit il y a donc sans être misérabiliste si on pense que la poésie c'est tout ce que vient de dire Didier Cahen et je le pense comme lui ça suppose de la part des poètes alors je prononçais un mot épouvantable je pense à votre amie Glaise qui un jour m'a dit à propos du mot pédagogique c'était insupportable et bien qu'il faut faire un effort pédagogique votre amie Glaise il m'a dit un jour moi de la pédagogie j'en ai rien à faire et bien je voudrais savoir si vous en avez quelque chose à faire vous Didier Cahen complètement complètement je crois qu'effectivement l'invention de la langue ça fait partie du travail des poètes mais il ne faut pas résumer la poésie à cette invention de langue moi j'ai une espèce de petite définition de la poésie comme ça qui m'aide simplement à réfléchir à la poésie qui vient d'ailleurs d'un travail que j'ai fait sur Paul Celan cette immense poète qui était né en Roumanie mais en Tchernovitz c'est l'Ukraine maintenant donc c'est très j'aurais aimé l'avoir ici pour parler de la poésie ça aurait été pas mal parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire je vais essayer très très modestement de m'en faire un tout petit porte-parole cette définition de la poésie je vous propose c'est l'art de bien dire ce qui doit être dit la manière de rien dire quand rien ne peut se dire et je crois que Todesfug c'est le grand grand poème de Celan il est un peu écrasé par ce poème La fugue de la mort c'est un poème qu'il écrit en 45 après la déportation et la mort de ses parents dans les camps alors que sa langue maternelle Celan c'est l'allemand et qu'il doit continuer à écrire de la poésie en allemand et bien Todesfug c'est l'illustration même de cet art de bien dire ce qui doit être dit c'est à dire le funeste destin de l'Allemagne et la manière de rien dire quand rien ne peut se dire et ici évidemment c'est Auschwitz vous savez il faudrait lire l'atodefug tes cheveux d'or margaret tes cheveux de cendres sous la mythe et vous voyez la langue ici elle doit être effectivement d'une grande elle doit toujours parler un dernier mot André Duboucher qui était très prof de Celan et sur lequel j'ai aussi travaillé qui était aussi un ami disait de manière merveilleuse inventer du français dans le français et donc il disait aussi au delà de la langue il y a une autre langue donc ne magnifions pas la langue ne faisons pas ne faisons pas de la poésie seulement une affaire de langue si on vous suit vous savez j'ai l'habitude de dire que la littérature parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous interrogent sur la littérature quand ils savent que c'est le coeur de votre vie et c'est du travail sur la langue et dans la langue mais finalement on peut le dire aussi bien de la poésie que du roman oui bien sûr simplement encore une fois je crois qu'il y a une importance du mot la façon dont le mot nous habite ce que nous voulons faire c'est travailler avec cette voix intérieure qui nous habite le mot pour le poète doit être porté par la voix intérieure alors que la voix intérieure c'est probablement qui dicte le récit pour le romancier c'est peut-être là la différence mais elle m'a l'apprend à sûrement des compléments à dire sur ce que je viens de dire c'est très différent de ce que vous vivez vous en tout cas de ce qu'on lit de vous parce que quand vous dites nous avons péché par la parole trop expliqué en fait et quand vous dites qu'elle c'est votre se blesse les pieds sur des phrases neuves des syllabes coupantes on voit bien le côté physique physiologique vous vous coltinez la langue voilà tout à fait et pas parce qu'il y aurait un message à transmettre pas du tout ce qui m'intéresse c'est la langue et puis il se trouve que dans la langue il y a du sens il y a des significations il y a un chemin qui conduit vers une révélation une évélation ou quelque chose mais Didier Cahen j'étais très émue de l'entendre parler des poètes qui l'admire et qui l'ont porté qui l'ont aidé à devenir celui qu'il est moi je voulais dire un mot d'Emmanuel Aucard pour aussi justement dédramatiser ce rapport à la langue et Emmanuel Aucard c'est un écrivain français pour lequel j'ai beaucoup d'admiration qui est mort il y a quelque temps et dont un texte posthume la vient de paraître qui s'appelle Une grammaire à Tangier et Emmanuel Aucard tout au long de ses récits pour essayer de dédramatiser justement et peut-être de faire du poète une figure moins hautaine l'assimile à un enquêteur un détective à un grammairien et à un archéologue je trouve que ces trois chapeaux si vous voulez le poète comme grammairien c'est-à-dire quelqu'un qui regarde les signes de la langue comment la langue fonctionne comment elle fait que nous parlons aussi voilà le poète comme grammairien le poète comme archéologue c'est-à-dire quelqu'un qui va fouiller qui va chercher ce qui se cache derrière la langue qui va à l'origine pour peut-être réinventer une langue et puis le poète aussi le troisième c'était j'ai dit archéologue enquêteur et grammairien et grammairien voilà donc trois postures si vous voulez par lesquelles le poète finalement est notre extrême contemporain et un rapport à la langue qui peut être celui je pense de tout un chacun Didier Gael un mot pour dire que derrière la langue pour le poète il y a le chant indiscutablement il y a le chant et je crois que phraser le chant le rythme le rythme mais pas seulement le rythme bien sûr qu'il y a le rythme sonorité mais il y a aussi les sonorités il y a toutes les ressources de la langue qui peuvent parler que l'on peut faire parler on sait que classiquement c'est évidemment la rime mais la rime c'est une des infinies possibilités qu'offre la langue c'est pour ça que moi je préférais qu'on axe moins sur la langue et plus sur le chant je vais vous faire une petite confidence parmi mes maîtres d'il y a très 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 longtemps j'ai découvert je crois un peu la poésie en écoutant Bob Dylan que j'adorais et que j'adore toujours et finalement ce qui me gênait chez Bob Dylan même si c'était un formidable musicien c'était la musique et je trouve qu'il y avait un chant dans le phrasé de Bob Dylan qui était lui-même l'essence de la poésie et c'est ce qu'on retrouve évidemment dès l'Iliade et l'Odyssée ce chant et donc ensuite on pourrait presque présenter les différentes catégories dont vous parliez Antoine Speer tout à l'heure en disant voilà ils ont des rapports différents au chant un seul exemple j'accotais très grand poète qu'on admire beaucoup qui est mort il y a un an un an bon et bien c'est quelqu'un dont le chant est accordé au bruissement de la nature donc vous voyez c'est une déclinaison parmi mille du chant et les poètes les plus provoquants ce sont des poètes qui accordent leur chant au rythme fou du monde à la brutalité du monde à la coupure du monde le chant d'Anne Malaprade c'est un chant qui est accordé aussi au tourment et à la beauté de sa vie de femme de mère et ça c'est le lecteur qui parle et non pas seulement celui qui est à côté d'elle aujourd'hui je vais vous lire un petit texte d'elle qui est dans un recueil de poésie et vous allez me dire en quoi c'est poétique vous allez me le dire vous Anne Malaprade ça s'appelle aimer d'aimer amour puissance au carré la fille puissance mère la mère racine carrée de la fille aînée haineuse l'un l'une descend les escaliers en sabots elle s'est déjà lavé les dents c'est le moindre des soins l'autre monte la trappe en chausson et robe de chambre premier reproche en bouche le visage dans le bol d'un café au lait piscine à médicaments drogue légale capsule comprimée on se prépare des petites morts quotidiennes car la chimie est nécessaire pour déplier nos vies où sont les matières vomies lave médicamenteuse quelque chose du corps ne supporte déjà plus l'épaisseur insistante des nourritures carnées levé rude après nuit jaune aux étages supérieurs ça pue la pisse toujours plus mortelle toujours plus dense avec l'âge on en jette des litres par les fenêtres on pourrit les sols l'herbe sera rude l'été suivant les mirabelles sans doute gâtées par cet arrosage empoisonné en quoi c'est de la poésie moi ça m'intéresse ce texte je trouve que c'est un texte il y a un travail sur les formes concrètes que je trouve très intéressant et puis surtout il y a une précision du geste linguistique qui au fond renvoie à quelque chose de biographique qu'on comprend bien et à la vie d'une femme aux éléments les plus simples de cette vie mais pour autant ça c'est vraiment de la poésie Anne Laprade ça c'est une petite forme assez humble une petite forme qui essaye par flash de restituer une expérience voilà je crois que la poésie pour moi c'est la langue en tant qu'elle invente une forme qu'elle propose une forme dans laquelle va se couler une expérience et cette expérience c'est de l'ordre effectivement du flash vous aviez écrit ailleurs se laisser choisir par les mots en fait quelquefois vous n'avez pas le choix ça vient comme ça moi je crois que c'est ça ce que tu viens de lire et juste après se laisser choisir par les mots vous écriviez s'allonger contre la phrase c'est en fait une espèce d'humilité je crois moi c'est ce que je lis en émotion en raisonnement quand je la lis nous on cherche forcément un sens il y a des sens il y a plusieurs sens mais il y a une espèce d'humilité face à ce qui vient il y a quelque chose qui vient on accueille ce qui vient et puis après je retravaille ce qui vient parce que moi aussi il y a des mots des choses ou des obsessions ou des récurrences qui m'agacent et j'ai l'impression d'être parfois la caricature de moi-même donc je me traque je me traque et écrire c'est avant tout désécrire ce qu'on a écrit mais il y a un moment où on accueille quelque chose qui vient alors ça vient on ne sait pas trop d'où on ne sait pas trop comment il se trouve que je suis insomniaque donc moi ça vient souvent la nuit mais pour d'autres ça peut venir entre 6h et 8h du matin avec le thé du petit déjeuner moi c'est un défaut professionnel évidemment mais je ne peux pas m'empêcher de chercher l'idéologie derrière tout ça et je me dis je ne sais absolument pas ce que vous êtes c'est la première fois qu'on se rencontre quand je vous ai lu et j'ai lu quasiment tout ce que une dizaine de livres non tous vos livres il n'y en a pas 10 il y en a moins mais j'en ai lu 5 je dois dire que au fur et à mesure de la lecture je me suis dit elle est catholique elle est mais oui je vois l'idéologie je vois l'idéologie notre corps qui a des mots merci exactement je vois l'idéologie sortir je vois vos convictions sortir dans votre humilité entre guillemets je vois les choses concrètes précises et donc une orientation j'allais dire presque usserlienne au sens où usserl s'intéressait à la matérialité des choses immédiates vous voyez alors peut-être c'est une des formations parce que moi j'ai fait de la philo et quand je suis en face d'un texte je me dis d'abord d'où vient cet auteur et je me suis dit tout ça sur vous sans rien avoir lu quant à votre engagement est-ce que vous étiez est-ce que ça vous gêne qu'on regarde comme ça ah non pas du tout je souris quand vous dites je suis catholique il se trouve que je suis assez obsédée par la religion j'ai reçu une éducation religieuse mais je me revendique absolument pas comme catholique mais je c'est la culture j'ai été nourrie de cette culture-là même si mes parents ont par ailleurs pris leur distance avec ceci mais moi j'ai parlé toute mon enfance à mon ange gardien voilà j'avais très bon rapport avec mon ange gardien et je le sollicitais très souvent et j'ai prié de manière très régulière jusqu'à 10-11 ans en même temps je suis dans un milieu plutôt de gauche plutôt intellectuel dans lequel ça se fait pas trop ça se dit pas trop d'être catholique donc cette sensibilité voilà cette sensibilité disons que je la garde pour moi mais visiblement elle émerge malgré c'est sûr Yé Kahn voilà ça les philosophes ont ce curieux défaut de vouloir comprendre alors c'est pas une taire on n'a pas le droit de comprendre la poésie c'est ça attendez on n'a pas le droit de comprendre la poésie c'est pas ce que je veux dire un peu quand même je veux parler les poètes savent s'imposer oui non je crois que l'une des difficultés pour être sérieux une seconde avec laquelle on est confronté c'est qu'on a tous des habitudes de lecture et les poètes on les a aussi on est dans un monde occidental j'irais habitué à chercher à comprendre d'abord et pour la poésie je crois qu'il faut un peu changer les habitudes de lecture c'est ça qui rend souvent difficile la lecture de poésie bon en dehors des images de la petite poésie à l'école laissons tomber tout ça et donc je crois qu'il faut inverser en quelque sorte le processus habituel et c'est quand on écoute quand on entend la poésie qu'on arrive à comprendre quelque chose et on ne comprend pas la même chose quand on parle de l'écoute des mots de l'écoute des silences de l'écoute de l'audible et de l'inaudible que quand on parle simplement d'un sens qui est réduit à la signification voilà donc je pense que moi tout à l'heure dans ce que vous disiez d'Anne Malaprade j'entendais beaucoup de choses qui étaient dites et ça ça me passionne et j'entendais un indicible alors à partir de là cet indicible qui passait merveilleusement parce que le désir est là comment le qualifier je ne sais pas et que l'indicible soit en rapport avec du transcendant et pourquoi pas du catholique ou du bouddhiste ou du etc pourquoi pas pourquoi pas moi ce qui m'importe c'est quand j'entends la lecture d'Anne Malaprade et que je l'écoute et que j'en entends la musique le dit l'indicible j'ai envie de dire je sens d'abord une ouverture au monde et une ouverture à l'autre et chacun est libre à partir de là d'habiter avec son texte donc d'habiter peut-être avec un peu d'elle et beaucoup de soi-même Didier Cahen je vais vous surprendre parce que je vais lire au fond ce qui m'a semblé être la définition de la poésie dans un de vos textes qui s'appelle Déjà vu Une larme de sel une pincée de réel d'autres morceaux de ciel la rive habituelle une voix de tête qui passe sous la grammaire l'homme effacé criant de vérité la nuit s'écoule on imagine le mot coincé dans le berceau du rêve on s'imagine les bras chargés de soi on veille au grain on cherche on cherche je me suis dit ça c'est sa définition de la poésie mais alors vous voyez là c'est vrai que je vous connais aussi bien sûr depuis longtemps mais donc je ne peux pas séparer ce que je lis de ce que je connais mais en même temps j'ai l'impression que dans ce travail poétique ça ressemble plus aux stéréotypes que j'ai sur la poésie non pas que votre poésie soit stéréotypée c'est pas ce que je veux dire mais aux stéréotypes que j'ai avec la poésie c'est un peu difficile il faut travailler il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière il faut essayer de ressentir il faut s'abandonner oui voilà c'est ça c'est qu'en fait tout à l'heure au début de cette séquence Antoine disait la poésie c'est un peu rébarbatif il y a très peu de lecteurs de poésie pourtant ça s'enseigne dans toutes les il y a au moins un trimestre par année scolaire au collège ou au lycée on fait de la poésie mais parce que précisément je crois qu'il faut affronter quelque chose qui est très difficile aujourd'hui la peur de ne pas comprendre qu'il faut juste prendre le temps être un peu curieux se laisser arrêter par des vers des images oser fréquenter en fait il faut être disponible oui mais il y a une espèce de travers contemporain de toujours chercher à comprendre accepter de ne pas comprendre lâcher ça lâcher prise accepter l'étrangeté de l'autre bien sûr exactement oui mais ça c'est extrêmement difficile dans le contemporain oui parce que il faut le dire la poésie s'accorde mal au rythme du monde tout simplement vous savez on disait tout à l'heure et moi j'étais très sensible à ce que disait Anne Malaprade la poésie est assez populaire de plus en plus regardez ça serait une bonne indication pour notre émission le site Poésie Baot que nos spectateurs aillent voir le site Poésie Baot fait par Florence Trocmé ils auront toute l'information et en particulier toutes les parutions 15 livres de poésie qui sortent par semaine et des signes de la vitalité de la poésie ils sont multiples un livre qui est sorti avec 1000 poètes dans les 50 dernières années chez Flammarie on s'y dit Manon plus importe on ne va pas s'arrêter là-dessus donc la poésie est extrêmement vivante que par ailleurs effectivement la poésie ne soit pas immédiatement accessible moi je compare toujours la poésie au cinéma d'art et d'essai alors vous avez les blockbusters d'un côté le roman c'est peut-être un peu l'équivalent certains romans en tout cas des blockbusters puis la poésie c'est un peu comme les cinémas les films d'art et d'essai donc il faut accepter effectivement que ça se déguste à un autre rythme qu'on est cinq dans la salle qu'on lit un livre de son côté et qu'on le partage avec d'autres ensuite c'est un travail progressif comme ça où on tend la main à l'autre vous savez Paul Celan comparer le poème à une poignée de mains la poignée de mains elle se donne d'individu à individu ensuite on peut partager les choses mais c'est d'abord une conversation un dialogue entre des intériorités la poésie voilà un dialogue entre des intériorités merci à tous les deux alors je rappelle que de Diek N on peut lire les contes d'avant l'heure aux éditions Tarabust déjà vu aussi chez Tarabust je ne citerai que ces deux là et pour ce qui est de Anne Malaprade je citerai les choses les plus récentes Cryptadia chez Isabelle Sauvage et puis ce livre qui m'a vraiment retenu Parole personne aussi chez Isabelle Sauvage merci à tous les deux merci question de poésie deuxième partie nous avons face à face deux poètes Linda Maria Barros et Jean Leboel alors Linda Maria Barros vous êtes poète vous êtes traductrice vous êtes éditrice docteur en littérature comparée vous venez de publier ce livre qui est La nageuse des océes légende métropolitaine au castor astral et puis vous êtes grand prix de poésie 2021 de la SGDL la société des gens de lettres vous êtes prix international francophone du festival de Montréal prix Rimbaud de la maison de poésie mais je vais m'arrêter parce que si je citais tous vos prix vous êtes lauréate du prix Apollinaire du prix Malarmé et vos poèmes sont traduits dans 41 pays et vous êtes vice-présidente du Pen Club français et vous êtes en même temps directrice de la maison d'édition La Traductière et du festival franco-anglais de poésie alors Jean Leboel vous êtes poète éditeur directeur des éditions Henri c'est une maison d'édition qui est en province vous êtes romancier vous êtes essayiste et auteur de deux recueils de poésie que j'ai lu jusqu'au jour et un homme et vous êtes aussi un des animateurs du Pen Club français et vous êtes secrétaire de la maison de poésie alors je voudrais citer votre roman qui s'appelle La Mère Patrie et puis un fragment d'une autobiographie fictive Linda Maria Barros je voudrais commencer avec vous et vous interroger au fond sur cette place de la langue dans la poésie moi j'ai eu l'impression en vous lisant que c'était pas la première pilace et que ce qui vous préoccupait c'était plus alors je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas du tout correct le contenu de ce que vous nous disiez et si je devais parler du contenu de La Nageuse des Océ je dirais c'est le livre d'une exilée parce que j'ai senti la trace de l'exil et en même temps les regrets qui sont le vôtre et qui sont les vôtres par rapport à la situation politique dans laquelle nous sommes mais en même temps j'ai perçu chez vous quelque chose comme une autobiographie et une critique on va l'entendre tout à l'heure des hommes qui est très dur alors je me suis dit elle est féministe et c'est le féminisme est-ce que finalement le contenu ne l'emporte pas sur la forme non pas du tout que la forme ne soit pas intéressante elle est très intéressante mais elle n'est pas je dirais ce que vous cherchez d'abord je pense que la poésie est une machine et je l'ai dit de nombreuses fois à hacher par dedans les distances premièrement les labyrinthes la terreur et les lieux communs c'est cela qui me semble fondamental j'appréhende la poésie comme un tout je ne laisserai donc pas de côté la langue pour me concentrer sur l'anecdotique oh non ce n'est pas de l'anecdotique ce que j'ai cité ce n'est quand même pas de l'anecdotique qu'on soit favorable aux femmes et au féminisme et qu'on soit exilé et critique d'un pouvoir terroriste ce n'est pas de l'anecdotique franchement non non pas dans ce sens là l'anecdotique en tant qu'événement qui est raconté comme histoire racontée pas au sens que tu évoques Antoine non je pense qu'il y a une cohérence une nécessaire cohérence au coeur d'un recueil ou bien d'un univers plus généralement parlant d'un univers poétique de ce point de vue ce qui me semble fondamental c'est d'essayer de proposer une nouvelle formule une formule qui prend en considération à la fois l'histoire racontée si tu veux l'anecdotique j'insiste quand même sur ce mot l'anecdotique et l'approche de la langue mais pas en tant uniquement on va dire en tant que travail sur la langue mais en tant que travail sur l'image ce qui m'intéresse avant toute chose est de proposer justement une nouvelle formule poétique qui est forte qui cherche à ouvrir la perspective de tout point de vue et qui en même temps ose justement ose à casser à rompre avec avec les lieux communs d'ailleurs dans ce recueil que tu as cité la nageuse des océens légende métropolitaine j'ai dû faire face n'est-ce pas étant donné le terme légende j'ai dû faire face à de nombreux lieux communs qui sont associés dans ce cas précis à l'image de la ville à l'espace urbain et justement ce que je me suis proposé c'est de construire de déconstruire avant toute chose pour construire une mythologie aussi décapante que possible par conséquent il y a un travail sur la langue mais ce qui m'intéresse avant toute chose c'est la force de l'image son dynamisme son audace par exemple vous écrivez ouvrir la perspective oui vous citez souvent cette expression hacher la terreur oui le silence oui vous dites déshabiller les choses c'est finalement des expressions assez fortes mais qui dans lesquelles vous mettez au fond je dirais presque toute votre puissance de conviction on a l'impression que votre poésie est pleine de conviction oui forcément c'est une poésie pleine de conviction la première citation ouvrir la perspective est tirée de l'un de mes recueils un petit peu plus ancien l'autoroute A4 et autre poème l'autoroute A4 je ne peux pas vous la montrer mais c'est une feuille de papier format A4 et dans ce recueil il y a des poètes motards qui roulent précisément autour le long pardon de l'autoroute A4 et leur objectif on va dire ils ont une vocation ils ont la vocation d'extraire les énormes quantités de vitesse qui sont renfermées dans le macadam donc c'est une image bien sûr une métaphore pour dire qu'il se propose de puiser dans dans disons les quantités justement de poésie déposées en eux-mêmes c'est ça la feuille A4 en fait n'est-ce pas afin de pouvoir remotiver tout leur héritage et en proposer autre chose justement cette formule poétique dont je parlais un petit peu plus tôt ensuite tu as cité tu as cité l'une des légendes métropolitaines oui oui en effet disons que c'est le hacher la terre oui ça c'est le fruit de l'exil le fruit de l'analyse politique moi c'est comme ça je le lis oui oui je comprends je comprends mais ce n'est pas du tout le fruit de l'exil en fait dans ce recueil j'ai essayé de mettre bout à bout on va dire des mythes des mythes urbans mais au sens premier du terme il ne s'agit pas du tout de parler d'histoires fabuleuses absolument pas comment donc un récit qui raconte comment une chose est venue à l'existence c'est ça le mythe et forcément n'est-ce pas parmi ces mythes et nous le savons très bien il y a toutes les histoires qui ont marqué le 20ème siècle que j'appelle depuis toujours depuis ma naissance pratiquement le siècle noir et de ce point de vue c'est vrai il faut quelque part n'est-ce pas hacher cette terreur parce qu'on a cette obligation non seulement de se souvenir de tout ce qui s'est passé mais de prendre position par rapport à tout ce qui s'est passé justement pour que ces choses ne se passent plus et je pense que le contexte actuel nous montre bien cette réalité par contre vous parlez d'Ukraine évidemment oui bien entendu je parle de la guerre par contre pour ce qui est du féminisme non il n'y a pas de combat féministe je sais qu'il y a deux textes qui peuvent faire penser à ce type d'approche on va dire de la réalité pas nécessairement de la littérature mais il n'y a pas ce type de combat justement il s'agit de désosser pour reprendre l'un des termes du titre de désosser certains mythes de voir comment ils peuvent influer sur notre manière de vivre ensemble ou de ne pas vivre ensemble au coeur de l'espace urbain laissez-moi lire quelques extraits donc de votre nageuse désossée Dieu n'a pas bien refermé la femme son corps est fait pour être transpercé les hommes trouvent quotidiennement toutes sortes de moyens de s'en retourner de s'en extraire seul peut-être le dévissage de la langue des pensées est plus rude dans ses égarements névrotiques même le poète dit que parmi toutes les formes que possède l'homme la pierre est la moins résistante elle se brise c'est une chose bien connue le ventre de la femme ne laisse pas la tristesse monter au ciel il recycle les acides corrosifs du souvenir dans une courte foudroyante dans une courte foudroyante réconciliation avec l'éternité il aspire à l'obscurité et le muscle couturier le trahit à tout moment il change de forme à la lumière d'un autre sexe c'est pourquoi je dis que Dieu n'a pas bien refermé la femme que son corps peut être transpercé mais très peu juste assez pour y voir en pleine torsion les dieux je vais vous dire je trouve que c'est un féminisme intelligent de conviction novateur qui transforme la manière dont les féministes s'expriment mais vous ne m'enlirez pas de la tête que c'est un texte féminin c'est un texte qu'on peut partager je souscris totalement je suis d'ailleurs un grand admirateur de l'écriture mais alors vous êtes féministe pourquoi pas je ne sais pas ce que ça veut dire je suis humaniste alors justement moi j'ai l'impression que vous êtes comment dire très modeste mais qu'en fait dans vos textes poétiques on voit que vous êtes d'une certaine façon sans le vouloir le porte-parole des laissés pour compte le porte-parole de ceux qui sont dans la difficulté et au fond il y a un engagement dans vos textes poétiques qui est assez surprenant au sens où c'est pas comme ça qu'on imagine d'habitude le poète et pour vous le poète il est au milieu des gens qui ont des difficultés des gens qui quelquefois trouvent difficile de vivre et dont vous nous parlez avec au fond une conviction tout aussi forte que celle de Linda Maria Barros mais qui s'exprime tout à fait différemment ça tient peut-être à mon histoire bon je ne voudrais pas être un gras à l'égard de l'institution puisque j'ai été deux fois récompensé une fois par une bourse pour ce ton de la société des gens de lettres une fois par le prix Malarmé mais finalement ma démarche au départ a été tout autre je me suis toujours placé au milieu des gens et j'ai toujours eu le souci non pas de m'exprimer moi mais d'exprimer ce qu'ils étaient eux ce qu'ils avaient vécu ce qu'ils ce qu'ils ressentaient et surtout de manière à être entendue c'est à dire je ne renonce à rien de la langue je ne renonce à rien de ses ressources mais je veux que ma poésie soit lisible qu'elle soit j'essaie de ne pas la rendre niaise mais je veux qu'elle soit accessible au plus grand nombre oui et je ne me sens pas différent des autres je ne me sens pas supérieur aux autres parce que je suis poète c'est un savoir-faire c'est comme d'autres savent je prends souvent cet exemple parce que ça me fascine savent bien tresser les paniers et Dieu sait pourtant que mon grand-père a essayé de m'apprendre à tresser les paniers ça n'est pas si simple que ça il y en a qui savent débrouiller des dossiers il y en a il y a des techniciens qui savent faire des choses prodigieuses avec l'informatique j'ai une petite compétence du côté de la langue du côté de l'expression la nature m'a donné un peu d'empathie peut-être et c'est mon rôle à moi c'est d'être à l'écoute des autres et d'utiliser mon corps comme chambre d'écho pour ce qu'ils sont si je n'ai pas été blessé j'utilise une blessure que j'ai accessoire si je n'ai pas été blessé à la guerre j'utilise celle que j'ai subie autrement et j'essaie de comprendre ce que ressent le blessé à la guerre si je n'ai pas connu telle forme de désir et bien je peux penser à un désir autre et je transpose pour essayer de dire la réalité des autres d'une certaine façon est-ce que vous récuseriez les catégories qui ont été données dans la première partie de l'émission de formes poétiques parce que quand je vous lis j'ai l'impression qu'on ne peut pas vous rattacher à une forme plutôt qu'à une autre il y a parfois du lyrisme chez vous il y a parfois quelque chose qui est presque du nominalisme au sens où vous êtes attaché à la forme à la recherche du mot précis et concret et en fait chaque fois vous entrez dans une manière d'user du langage qui est différente un peu comme si vous aviez fait ventre de tout ce que vous aviez lu comme manière d'écrire de la poésie ça me paraît très juste je pense que beaucoup de poètes l'admettraient également pour moi ça commence avec alors ma première émotion poétique c'est c'est la fontaine bon alors je sais bien ça peut paraître étonnant mais c'est un souvenir de la classe unique à l'école primaire en fait je n'aurais pas dû être à l'école primaire mais il n'y avait pas de maternelle dans nos campagnes donc j'étais avec les grands comme en garderie et un jour un maître a eu l'idée de faire lire et de faire apprendre la mort et le bûcheron de la fontaine or les gens qui ramassent du bois dans cette société rurale de l'après-guerre les gens qui ont faim qui ont froid tout ça ça nous parlait beaucoup et donc oui il y a la fontaine il y a il y a Homère il y a Virgile il y a Horace il y a même Juvenal que j'aime beaucoup que je trouve très drôle il y a Joachin Dubélé que j'adore il y a il y a les poètes que nous aimons tous Verlaine Apollinaire que sais-je plus que Rimbaud peut-être oui alors je sais c'est pas c'est pas politiquement correct de dire qu'on a des réticences à l'égard de Rimbaud mais je vais quand même le dire excusez-moi cher Puy Rimbaud je vais le dire pour moi Rimbaud est un abominable égoïste et il est alors que c'est un très très grand poète il est la caution de tous ces gens qui disent je de tous ces adolescents attardés qui ne pensent qu'à eux et qui n'ont pas encore réglé leurs problèmes alors ça donne de belles créations mais je ne je préfère je préfère Baudelaire Edna Marie-Barros vous voyez il est très moral on peut dire ce qu'on veut de Jean Le Bouel mais il a vraiment une morale je voudrais savoir si vous pensez qu'un poète doit avoir une morale Jean a des principes ce qui me semble fondamental je pense que la poésie ne peut pas être appréhender en l'absence d'une sorte de verticalité pour moi c'est fondamental qu'est-ce que c'est cette verticalité ? une prise de position face à la langue justement face à l'invention qu'appelle selon moi en tout cas nécessairement la littérature face au monde dans lequel nous vivons peut-être vous avez lu le livre d'Henri Méchonique qui s'appelait Les loges du rythme et que vous connaissez peut-être le travail ça vous fait rire pourquoi ? non il est tout content c'est pour cela j'ai eu le bonheur d'être étudiant d'Henri Méchonique alors qu'il était je ne savais pas et il nous avait fait écrire une petite plaquette sur Hugo et il nous avait appris cette chose très tendre il nous avait appris à dire le père Hugo et Hugo c'est un poète immense et en même temps ne pas l'appréhender avec le décorum universitaire mais dire le père Hugo et voir comment c'était fabriqué quel bonheur quelle tendresse si je vous parlais de Méchonique ce n'est pas pour son rapport à Hugo mais c'est pour son rapport au rythme et tout ce qu'il disait tout ce qu'il a dit écrit sur les loges du rythme je voudrais savoir si pour vous cette question du rythme parce que j'ai cru comprendre que la question du silence la question justement des moments des moments particuliers où un mot prend une importance plus grande qu'un autre etc c'est très important pour vous est-ce que ça vient de l'éloge du rythme de Méchonique pas seulement si je devais faire un panthéon bon il y a toute la tendresse pour Méchonique bien sûr mais je pourrais mettre je vais prendre un risque parce que ça ne se fait pas de nos jours enfin si ça peut se faire après tout parmi les gens qui m'ont donné des conseils salutaires il y a par exemple Marie-Claire Bancard qui disait toujours mettons le mot comme sur une affiche il y a Guy Vick ça veut dire quoi mettons le mot comme sur une affiche il faut enlever autour du mot tout ce qui n'est pas utile il n'y a que le mot il y a Guy Vick qui rappelle le prix de la respiration il y a Lionel Ray qui dit qui montre à quel point l'émotion fondatrice est nécessaire tous ces gens là dans les contemporains puisque les autres le disent déjà les plus anciens mais tous ces gens là ont pu me conforter au fur et à mesure et j'ajouterai même et ce n'est pas parce qu'elle est là parce que je lui ai déjà dit qu'il y a dans la dans l'énergie dans la force de Linda quelque chose qui me subjuge je n'écrirai pas ce qu'elle écrit je ne saurais pas l'écrire mais c'est bien qu'elle l'écrive c'est merveilleux qu'elle l'écrive est-ce que vous avez un panthéon derrière votre force un panthéon nécessairement je pense c'est ce que je disais un tout petit peu plus tôt je pense qu'on qu'on puisse tous dans dans ces énormes réserves de poésie qui sont autant de réserves d'énergie quelque part de force du mot et que c'est à partir de toutes ces couches qui se déposent même de façon inconsciente qui se déposent en nous qu'on arrive et cela me semble absolument fondamental qu'on arrive à porter un regard aussi englobant que possible sur la littérature en général et bien entendu sur ce que nous écrivons je n'ai pas de préférence mais je lis autant que possible dans toutes les langues qui me sont accessibles ou bien je passe à travers des traductions bien entendu s'il y en a et j'essaye bien entendu de rassembler toutes ces écritures qui sont riches diverses et ainsi de suite et ensuite justement comme je disais je pense même dans le rejet parfois je n'aime absolument pas du tout ce que je lis cela arrive mais même là j'apprends quelque chose oui parce que nous protestons voilà j'apprends j'apprends même à des romans oui je pense par exemple c'est l'histoire familiale en même temps mais quelqu'un comme Georges-Emmanuel Clancyer apportait dans ses romans quelque chose l'auteur du pain dur de la trilogie du pain dur du cycle le pain dur c'est le pain noir 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 et pas seulement de poésie absolument dans la poésie de l'autre vous trouvez quelquefois de quoi éventuellement transformer vos convictions parce que moi ce qui me frappe si vous voulez dans votre poésie c'est à la fois la force la vigueur de la langue j'ai essayé de le faire sentir en lisant ce texte mais il y en a beaucoup d'autres textes où on sent cette vigueur et en même temps ce qui me frappe c'est l'enracinement dans des convictions et je veux dire que ça me séduit ça l'enracinement oui oui je comprends bien imaginez aisément et donc c'est ça qui me séduit le plus dans ce que vous écrivez et alors donc je voudrais savoir si les convictions des autres surtout on a parlé quand vous les rejetez vous avez dit oui ça peut servir mais dans quelle mesure mais justement on sait on sait on lit on se dit ça c'est un sillage dans lequel il ne faut pas s'inscrire parce que justement il est meublé d'artifices très datés par exemple ou de lieux communs et par conséquent on évitera tout simplement donc je pense que c'est très très important justement de lire et de savoir analyser quelque part et par la force des choses je pose aussi un regard comment dire un petit peu analytique n'est-ce pas sur étant donné ma formation et pas seulement ma formation de lectrice peut-être avant toute chose je pose un regard très critique sur tout ce que sur tout ce que je lis prose poésie bien entendu parce qu'on n'oublie pas on n'oublie absolument pas la prose parce qu'on se consacre à la poésie des essais beaucoup d'essais d'ailleurs beaucoup de critiques littéraires à une certaine époque en tout cas de ma vie et vous Jean Le Bouel est-ce que dans ce que vous refusez il y a quelque chose qui quelquefois disons chez des poètes qui sont loin de vous disons qui vous fait changer de point de vue et qui peut éventuellement transformer votre abord des choses je la question est difficile parce que beaucoup de choses se font de manière peu consciente il est cependant probable que alors même que je refuse certaines formes alors même que je refuse certains lieux communs ça me gêne beaucoup et c'est d'ailleurs pourquoi j'essaie de ne pas écrire beaucoup j'ai écrit 8 recueils de poésie ou peut-être un peu plus si on compte les livres d'artistes mais je ne je ne voudrais pas avoir trop écrit je ne saurais pas le faire et je suis sûr que je me serais trop répété et donc quand je le vois chez les autres ça m'ennuie mais en même temps très souvent ça me suggère ce que je pourrais moi en dire alors je le laisse reposer pendant quelques années il ne faut pas hésiter à attendre un peu et peut-être que oui ça m'aide à créer ensuite ce qui me séduit chez vous Jean Leboel c'est une certaine fragilité c'est-à-dire qu'en vous lisant je sens le plaisir qu'on a à voir quelque chose qui continue à vivre et qui est si fragile c'est une impression c'est une impression très étrange je vous livre cette impression personnelle que j'ai eue en vous lisant et on a l'impression que c'est vous voyez c'est comme une petite flamme sur laquelle on veille et on se dit surtout pas que c'est cette aide bon je ne savais pas que vous seriez vestal cher ami ni que ce serait la cage du feu qu'on trimballe dans la guerre du feu et mais oui il y a de cela c'est ma conviction profonde je suis très frappé de la fragilité des êtres humains je suis de ceux qui ont la conviction que nous n'aurons pas d'autres humanités à fréquenter c'est pourquoi je cherche à sauver tout ce qui est possible chez les autres donc j'évite je me bats contre ce qui n'est pas juste je me bats contre ce qui me paraît insupportable mais je n'oublie jamais qu'il y a des êtres humains je n'oublie jamais l'humanité lieutenant lire écrire compter toi le petit paysan à l'école de la république tu t'appliquais lire écrire compter c'est de savoir que tu es sorti du rang et d'être resté vivant quand les autres mourraient lire écrire compter compter surtout au contre-appel les manquants compter les jours chaque jour de cette guerre compter toujours même après Jean Leboel je veux dire ce que j'entends j'entends ce qu'a été votre formation et au fond la modestie de votre manière d'intervenir qui finalement qui finalement nous ressuscite quelque chose de votre expérience que beaucoup de gens comme moi qui ne sont pas du tout de la même extraction sociale sont incapables de comprendre parfois et vous vous nous la faites comprendre le personnage que je m'enseigne ici c'est mon grand-père c'est un homme ça s'appelle un homme ça s'appelle un homme oui c'est une évocation des prélus de la guerre 14 alors au départ l'émotion fondatrice c'est l'anniversaire de son décès quelques années après et puis j'ai eu envie de parler de lui de parler de ce qu'il avait vécu et de ce qu'il avait très largement tue en plus ses lettres de poilus avaient été emportées par la milice et par la Gestapo parce que il a animé aussi un réseau de résistance pendant la deuxième guerre mondiale qui a été démantelée et donc ces gens là je dis souvent par matière de plaisanterie dans mon enfance au 19ème siècle ces gens là étaient porteurs du 19ème mais ils en étaient sortis par l'école enfin ils en étaient sortis ils étaient devenus autre chose par l'école et bon il se trouve que mon père était malade etc j'ai beaucoup fréquenté la ferme des grands-parents je je suis porteur de cet univers là mais ça ne m'a pas empêché de faire des études mais je pense qu'ils avaient autant de sensibilité que moi peut-être même davantage de courage je tâche d'être digne d'eux et de parler aux gens comme eux Linda Maria Barros sur votre livre La nageuse des océ on voit une main oui et je me suis pris à tout d'un coup comprendre que cette main avait beaucoup d'importance oui et qu'au fond la main elle n'est pas seulement dans la nageuse des océ elle est aussi dans d'autres livres de vous où on sent que la main est très très essentielle d'ailleurs à vos doigts il y a des bagues absolument étonnantes oui sidérantes alors la mise en abîme je ne sais pas si on peut les voir la mise en abîme levez un peu les mains levez un peu les mains qu'on voit ça là c'est absolument sidérant qu'est-ce qui vous fait avoir ce culte des mains tout simplement la création la création littéraire il y a une explication dans le premier cycle de la nageuse des océ des océ si j'arrive à retrouver oui dans le poème le pistolet d'insémination que je pourrais qualifier de credo de credo littéraire je dis c'est la dernière strophe ma main attachée comme une menotte à la vision qu'elle a de la poésie la main détachée du corps flottant par-dessus le monde un pistolet d'insémination dans son champ d'action tout simplement oui et c'est vrai comme une chaîne un roulet oui je sors dans la rue avec l'ange comme une chaîne un roulet autour de la main en même temps il y a chez toi cette espèce de puissance de la profération et une espèce de je ne sais pas de désordre intime de souffrance intime qui le nourrit c'est le sujet je pense comment dire je crois que c'est le sujet je crois que c'est toi qui oui ça peut être forcément un point de vue ça peut être une piste disons interprétative de lecture on ne peut pas le réduire à ça évidemment oui oui mais je pense il y a autoroute motard aussi à ça par rapport à le désordre ou non par rapport par rapport à cette présence de de la main de cette non oui oui bien sûr oui oui bien sûr parce que je parle beaucoup des mains des motards mais mais cela s'inscrit comme on dit dans une sorte d'ordre macro structural là je vais utiliser des mots compliqués non en fait j'essaie depuis depuis très longtemps déjà de construire un univers à travers plusieurs livres et l'un des liens disons pour lequel j'ai j'ai opté et celui-ci il y a des reprises thématiques d'un recueil à un autre il y a l'autoroute A4 qu'on retrouve dans tous les recueils il y a aussi la main il y a d'autres éléments il y a parfois même puisqu'on l'a évoqué un travail sur la langue il y a des figures de style qui reviennent d'un recueil à un autre et par conséquent c'est aussi autour de ces éléments que j'essaye de construire mon univers poétique qui porte sur cette nouvelle mythologie du monde merci à tous les deux alors je rappelle que le livre le plus récent de Linda Maria Barros s'appelle La neigeuse des océes légende métropolitaine c'est au castor astral et que les deux livres que je viens de lire de Jean Leboel il y a jusqu'au jour c'est donc aux éditions Henri et puis ça a eu le prix Malarmé 2020 et puis Un homme c'est aussi aux éditions Henri merci à tous les deux question de poésie troisième partie nos grands témoins sont Sylvestre Clansier et Claudine Boy alors Sylvestre Clansier vous êtes le fils de Georges-Emmanuel Clansier dont on parlait tout à l'heure l'auteur du Pain Noir vous êtes poète vous-même éditeur universitaire vous avez enseigné littérature et civilisation française vous êtes né dans Limousin vous êtes aujourd'hui président d'honneur du Pain Club après avoir présidé le Pain Club français de 2005 à 2012 et de 2016 à 2017 vous êtes président de la maison de poésie vous êtes président de l'Académie Malarmé je vais m'arrêter parce que tout le monde va penser que c'est infini quand on définit ce que vous êtes on dit de vous mais on va y revenir que vous êtes le poète de l'éveil de la conscience donc je reviendrai là-dessus sur l'éveil de la conscience et vous Claudine Boy vous êtes agrégée de lettres enseignante psychanalyste et vous êtes prix Paul Verlaine pour Atalante à course prix Malarmé pour Naître c'est longtemps aux éditions La tête à l'envers On serre les mots c'est un autre livre de vous Au bruit des autres Rêver le réel c'est un titre de vous et pour vous Sylvestre Clancyer vos titres c'est il y a des oeuvres complètes déjà qui commencent à paraître il y a un tome 1 qui est paru à la rumeur libre il y a le dernier livre qui est le tombeau de Georges-Emmanuel Clancyer donc votre père à la rumeur libre ça s'appelle Un regard infini il y a le discobole du futur à l'herbe qui tremble il y a Les cordes de la vie une anthologie que vous aviez publiée aux éditions Chronédite et puis Par ces voix de fougères qui te sont familières aux éditions Rumeur libre et puis Le témoin incertain à l'herbe qui tremble alors je disais Sylvestre Clancyer que vous êtes poète de l'éveil de la conscience et vous êtes aussi centré sur l'idée que signifie être au monde un peu comme si ces deux thèmes étaient des thèmes récurrents dans votre oeuvre oui en fait pour moi écrire c'est lié à l'observation du monde à l'éveil de la conscience du petit enfant que j'ai été comme tout être humain entre 5 et 7 ans ce sont les âges de l'éveil donc du questionnement infini ces fourmis qui rentrent dans une fissure du mur où vont-elles ce merle qui se reproduit chaque année quel est son mystère pourquoi siffle-t-il plus fort que d'autres etc ce champignon parasite sur le tronc de l'arbre c'est étrange pourquoi est-il différent des champignons qui poussent pendant les nuits sur le sol des choses comme ça donc en fin de compte les questions que se pose tout être humain sont celles que se pose le poète qui devient de moins en moins naïf ensuite après et qui découvre évidemment qu'il y a des blessures qu'il y a des horreurs que le monde n'est pas si limpide et donc il y a tout ça dans la poésie ensuite pour parler du thème le plus fort de votre oeuvre on dirait qu'il faut interroger le passage entre la chair et le mot et j'ai été très très sensible comme Hélène Mathieu je crois à ce que vous avez écrit sur la naissance parce que ce que vous avez écrit sur la naissance c'est l'histoire d'une femme qui était avec vous lorsque vous avez accouché j'imagine et en fait vous nous montrez très bien qu'est-ce que c'est que la naissance et qu'est-ce que ça représente et quand je dis tout ça moi je parle avec mes mots d'intellectuel mais vous vous en parlez comme un poète et qu'est-ce que c'est la différence entre les mots d'un poète et les mots d'un intellectuel les mots sont des pas sur la neige ça c'est un texte qui est chez vous un autre recueil un autre recueil de textes que j'ai lu ce que je veux dire c'est que nous avançons dedans et dans ce conflit aujourd'hui entre ceux qui pensent que la langue parle presque toute seule et ceux qui ont des choses à dire je dirais bien que c'est un faux problème parce que ce qui caractérise la poésie c'est que ce n'est pas un discours ce qui ne veut pas dire qu'elle ne dit rien qu'elle ne veut rien dire je crois que la poésie est à comprendre mais pas au même endroit qu'un discours se comprend elle travaille avec l'intelligence symbolique et l'intelligence symbolique se sert de la raison du rationnel mais pas pour savoir pas pour connaître elle s'en sert pour naître mettre au monde justement je crois que ce qui caractérise la poésie j'ai fini par le comprendre après avoir écrit beaucoup c'est comment dire ça c'est d'aller chercher bon je vais reprendre les choses autrement nous arrivons au monde puisqu'on est dans le thème de la naissance nous arrivons au monde et nous ne parlons pas mais nous recevons le monde pendant longtemps en gros l'enfance le temps où on ne parle pas ça dure un an un an et demi et nous recevons le monde nous recevons les images du monde nous recevons les mots des autres et même on va finir par apprendre à parler mais ce premier temps où nous ne parlons pas nous l'avons gardé en nous et ensuite nous allons apprendre les mots des autres et nous allons apprendre progressivement à faire glisser nos sensations au début on est un paquet de sensations un paquet de vibrations on va apprendre à mettre ces sensations dans les mots dans ce que les linguistes appellent les signifiants donc les signifiants ont une signification mais la signification pour chacun d'entre nous on n'a pas besoin d'être poète pour ça chaque mot pour chacun d'entre nous a une signification rationnelle etc mais chaque mot est aussi chargé de toutes les sensations que nous avons éprouvées quand nous avons appris à parler quand les mots nous ont été transmis nous sommes dans la patte humaine dans la patte des autres et qu'est-ce que fait un poète et moi j'ai seulement maintenant après avoir publié 30 livres je crois que je commence à comprendre qu'est-ce qu'il fait un poète il va à rebours c'est-à-dire qu'il dit des choses mais ça n'a rien à voir avec ça ne nous intéresse pas de raconter notre vie les poètes disent je mais c'est pas le je biographique c'est un je qui appelle le je en l'autre c'est-à-dire qui appelle ce qu'on appelle parfois le sujet qui appelle ce qui en l'autre justement est plus grand que la signification on est tous là on est tous habité un poète c'est celui qui à travers un travail de la langue bien sûr Baudelaire appelait ça une sorcellerie évocatoire je trouve ça très joli c'est très mystérieux quand même bon on peut faire des cours mais c'est pas le lieu je veux dire à travers cette sorcellerie évocatoire et ça a à voir avec l'accouchement parce que ça se fait pas sans risque je crois que quand ça arrive il y a quelque chose on est complètement transporté ce poète dans cette sorcellerie évocatoire va essayer de retrouver en lui-même bien sûr cette aura qu'il y a ce qu'on appelle le sens parfois Hoffman Stahl disait quand je parle un millier de morts se réveillent il y a tout ça derrière je veux dire le poète va essayer comme un pêcheur aussi enfin la pêche miraculeuse trois petits mots puis ça va se répartir autrement le poète retrouve ce filet de sensation et c'est ça qui va créer progressivement et j'en viens à l'accouchement je suis peut-être un peu confuse mais c'est ça non pas du tout c'est très clair non non c'est ça qui va pour le poète d'abord parce que je crois que le poète et le lecteur sont intimement liés c'est ça qui va amener dans l'écrit qu'il va faire même si le texte est dramatique même si le texte est traumatique ça va amener une sorte d'apaisement c'est le rythme le bercement les sonorités le style on peut appeler ça comme ça quand le poème est réussi il nous amène nous poètes et donc on peut penser que si le poète si le lecteur veut bien s'ouvrir c'est là où il va être amené aussi mais c'est pas quand même tout à fait la même chose il nous amène dans un point de nous-mêmes qui est une sorte de point refuge une sorte de point où on est au-delà de la subjectivité c'est là où ça ressemble à l'accouchement on est au-delà de la vie et de la mort la subjectivité c'est ce qui délimite la vie et la mort finalement on est au-delà de la subjectivité dans une espèce de point fixe qu'on appelait parfois l'inspiration mais qui est à l'oeuvre pas seulement dans la poésie mais que les poètes travaillent ça je crois que vraiment c'est ça on est amené dans ce point indemne l'homme crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil bon voilà qu'est-ce que c'est que ce calme qui vient c'est un point où on est sorti de la subjectivité pour atteindre ce que j'appellerais bien une singularité ça veut pas dire qu'on n'est pas qu'on n'est plus soi-même c'est ça qui est intéressant c'est le jeu du poète il est là mais c'est pas le petit jeu c'est pas le moi-jeu ce qui nous a beaucoup frappé Hélène Mathieu et moi c'est qu'en fait chez Sylvestre Clancy Sylvestre Clancy avait une mère psychanalyste oui je sais vous vous êtes psychanalyste dans cette émission sont intervenus sur les six poètes deux autres psychanalystes deux autres personnes qui ont été largement formées dans la psychanalyse je laisse nos auditeurs découvrir lesquelles c'est un peu comme s'il y avait des rapports entre la poésie et la psychanalyse lui Sylvestre il a commencé il a commencé sur l'enfance vous vous avez commencé sur la naissance et en fait on a l'impression que ce retour aux origines ce retour en arrière pour comprendre d'où viennent les affections d'où viennent les engagements les insertions est absolument essentiel pour avoir accès à la parole poétique la poésie c'est faire renaître un monde c'est renaître au monde c'est une renaissance pour moi je souscris tout à fait ce qu'a dit Claudine Bowie je la lis d'ailleurs tout à fait avec grand plaisir et merveillement même depuis des années pour moi ce n'est pas un refuge c'est une reprise c'est un retour pour repartir autrement c'est-à-dire je le fais aussi bien moi en tant que poète sur mes propres données mémorielles celles de mes ancêtres mais les miennes propres aussi mais je le fais aussi pour tout ce que sont les mythes pour tout ce qu'est l'histoire du monde pour le rapport au cosmos le rapport à la nature le rapport aux animaux le rapport aux végétaux le rapport aux humains qui perdent en regard infini oui c'est ça mais bien sûr ce que vous disiez tout à l'heure Claudine Bowie ça me renvoie à quelque chose que j'ai lu de vous dans Naître c'est longtemps vous terminez découvrir ce que les mots n'ont pas encore dit et auparavant elle disait témoigner de cette immensité qui est en nous qui momentanément passe par nous mais qui est à tout le monde c'est exactement ce que vous venez de dire témoigner dans cette parole qu'il nous faut sans cesse remettre au monde que vivre désirer créer sont à ce prix oui si je dis le mot table oui ici tout le monde comprend ce qu'est le mot table rien n'est plus et pourtant personne si on ferme les yeux personne n'a la même table dans la tête et toutes les images toutes les sensations tous les événements qui ont eu lieu autour de table tout est là dans chacun d'entre nous et pourtant nous avons un seul mot et le poète je crois il travaille à réveiller ça chez l'autre c'est pour ça que les textes sont élevables un seul mot c'est vrai mais ce que vous disiez Antoine Spire tout à l'heure c'est finalement psychanalyste et poète le langage dans la cure et le langage dans la poésie même fonction différentes fonctions le jeu entre le signifiant et le signifié moi je dirais pas je dirais pas que la poésie a le même parcours le même dessin que la psychanalyse pour moi pas du tout non mais c'est à dire qu'il y a quand même on revisite quelque chose peut-être que dans l'analyse on revisite certainement évidemment mais dans la poésie on revisite plus que soi-même on revisite tout ce qui a été donné ce qui nous a été donné pour l'humanité voilà exactement enfin moi du moi en tous les cas c'est mon propos mais je pense que tout poète revisite quelque chose c'est pas un travail c'est pas la langue qui s'exprime toute seule c'est le il y a un écho il y a des correspondances il y a des reprises il y a une interaction entre effectivement le langage bien sûr mais aussi nos mots nos mots intérieurs notre musique intérieure il y a ce qui a été dit aussi par d'autres il y a un rythme il y a un chant il y a tout ça il y a des images donc c'est plus que simplement la langue c'est beaucoup plus que la langue c'est bien dans votre texte dans votre tome 1 de vos oeuvres poétiques je vais lire un texte qui dit exactement pour vous la question des origines à mes yeux et en conséquence qui est vraiment psychanalytique pourquoi cette question qui reste sans réponse quelle est cette île de lumière où tu aurais vécu tu guettes un signe un geste un appel qui te mettrait sur le chemin jusqu'à ces marais cette lande où tu vivais au fond de ta mémoire tu crois apercevoir cette île aimée ce n'est pas un mirage tu l'as bien reconnu pourtant tu te demandes si tu n'as pas rêvé ce pays de nuages de dunes et de sable ces bateaux ces filets ces rochers et ce phare cette île et ces marais ces moulins ces hangars qui te dit qu'en effet tu ne t'es pas trompé à force d'espérer tu penses encore l'atteindre si jamais elle existe sans vouloir reconnaître qu'elle ne sera au mieux qu'un reflet incertain dans la langue improbable de ta mémoire ça pourrait être signé par un psychanalyste oui et non c'est à dire que oui et non parce que enfin en tous les cas je veux bien l'accepter mais en même temps ce n'est pas du tout le travail que j'essaye de faire moi pour moi c'est un travail autre c'est à dire que nous avons été baignés par des sensations nous sommes baignés dans des sensations dans des émotions etc et le langage est le seul moyen que nous disposons pour essayer de retrouver ces impressions les faire renaître il y a plus un côté proustien chez moi qu'un côté psychanalytique me semble-t-il encore que mes moyens ne soient pas ceux de Proust je suis bien immodeste de cité Proust et je ne voudrais pas me comparer à lui mais en tous les cas il y a un travail de cette nature il y a un travail de réévocation avec toujours une incertitude parce qu'au fond qu'est-ce qui se passe quand nous sommes replongés par ce travail-là dans un temps passé nous étions dans l'immanence une forme d'immanence et l'éveil de la conscience auquel on a fait allusion tout à l'heure c'est le passage vers une transcendance donc après en plus ça s'est aggravé chez moi puisque j'ai fait des études de philosophie donc évidemment en tant que poète je ne veux pas me trouver dans un système de séparation le transcendant qui parlerait qui aurait un discours par rapport à autre chose le poète cherche à enfin le poète que je suis du moins modestement que je cherche à être cherche à retrouver une forme d'immanence mais qui est forcément revisité qui ne sera jamais qu'un calque improbable de ce qui a été ressenti c'est plus un travail à travers l'émotion le rythme les images la musique de recherche de ces instants-là peut-être que c'est un petit peu la fin du film de Citizen Kane Rosebud vous voyez ce que je veux dire c'est pas tellement psychanalytique pour moi c'est essayer de rendre compte de la réalité qui n'a pas existé c'est ça le point commun avec Proust en fait oui et puis plus nous vivons plus nous aperçons que le réel est beaucoup plus complexe que nous le pensions quand nous étions enfants et pourtant on avait l'impression qu'on avait une vie infinie qui serait éternelle pour essayer de comprendre les tours les contours les mystères la partie d'ombre la partie de lumière n'empêche que ce qui nous a frappés nous c'est les harmoniques avec la psychanalyse je vais prendre un texte de Claudine Bowie qui est exactement du même type à mes yeux ça vient de naître c'est longtemps l'oeil se ferme qui a refusé la parole seule est lampe dans la nuit la voix ouvre le signe la voix seule et qui le met au monde brutalement la chair invente son mot inaudible et précis la seule vérité indéfiniment absente dans sa présence si forte dans le flottement du vocabulaire moi je veux bien être votre psychanalyste et parler de ça pendant quelques heures pour essayer de dire un petit peu qu'est-ce qui vous a frappé dans vos origines je crois que Sylvestre l'a bien montré il y a une différence vraiment fondamentale entre la poésie et la psychanalyse même si la poésie parle des mots comme celle que vous venez de citer je crois que dans la psychanalyse il y a une visée thérapeutique et puis la parole est adressée la parole est sous transfert comme disent les psychanalystes c'est-à-dire on parle à un psychanalyste on ne parle pas tout seul même si on ne regarde pas avec un dispositif que tout le monde connaît dans la poésie je crois que c'est pas du tout ça il s'agit justement de remonter à travers les mots qui nous viennent de remonter vers cette espèce de patte de sensation et de vibration que le poète a connu mais que l'autre aussi a connu mais probablement d'une autre manière avec le fait que les mots sont suffisants les signifiants sont suffisamment lâches si je puis dire pour que la singularité puisse s'y glisser je crois vraiment que c'est très différent c'est-à-dire que la parole de l'analysant vis-à-vis du psychanalyste elle est d'une certaine manière un peu réductrice tandis que la parole du poète elle ouvre complètement je crois que c'est très différent être poète pour nouer la peau au monde voilà c'est ce qu'elle a écrit c'est-à-dire qu'il y a un travail de poétique chez le poète pour moi en tous les cas et j'en suis certain pour Claudine aussi et pour d'autres heureusement d'ailleurs ça veut dire quoi poétique poétique c'est-à-dire de refaçonner le monde un peu comme recréation comme le poti avec l'argile etc il y a un côté poétique il y a un côté fait il y a un côté concret il y a un côté charnel il y a un côté sensuel il n'y a pas qu'un côté cérébral il y a un côté vibration vibrato d'accord mais vous voyez je vais prendre une phrase de Claudine Boy la poésie surgit sur le bord du trou dans la langue où chaque singularité rencontre le jaillissement obscur d'un symbolique qui la rend possible la poésie à sa manière montre qu'il y a malgré tout un sensible qui est commun écoutez je vais vous dire je trouve ça très intéressant très fort très synthétique mais moi j'ai beaucoup de choses à dire d'un point de vue psychanalytique sur cette phrase allez-y je veux dire par là que c'est de la faire réfléchir à chacun sur au fond les trous de sa vie justement et en même temps la manière dont il peut s'exprimer exprimer sa singularité justement en essayant de sentir en lui ce qui fut obscur et ce qui peut venir à la clarté et comment ce processus s'organise comment ce processus se déploie si c'est pas de la psychanalyse je ne comprends pas mais c'est le langage comment vient-on à la réalité on y vient à partir de son imaginaire à travers le symbolique ça c'est le RSI de Lacan bon c'est vrai mais tout le monde fait ça pas seulement les gens qui sont en psychanalyse pas seulement les poètes et je crois qu'un poète essaie de le faire sentir c'est tout je crois qu'un poème de donner à voir oui voilà comme disait Elmar je veux dire un poème réussi c'est pas un discours et on n'a pas besoin de faire un discours dessus si le poème est réussi je crois que le lecteur va être non pas au même endroit que le poète mais dans son propre endroit à lui c'est à dire dans l'endroit où quelque chose de lui-même retrouve ce qu'il a un peu perdu les trous dont parle Antoine ce qu'il a un petit peu perdu en se rétrécissant dans les signifiants un peu son corps son corps ça s'appelle c'est exactement comme ça qu'on a compris quand vous dites la poésie dévoile l'infini d'où nous venons qui est en nous voilà en fait en chacun mais en chacun différent mais quand même un commun c'est à dire ce qui est commun c'est le mot donc on se comprend donc si je dis le mot table tout le monde comprend mais derrière ça il y a un océan de sensations et c'est ça qui est extraordinaire c'est pour moi la poésie c'est cette chose extraordinaire qui permet peut-être si le lecteur veut bien parce qu'il faut qu'il risque aussi sa propre peau permet au lecteur de se réconcilier un petit peu avec lui-même avec ce qu'il a perdu de lui-même pour moi je dirais par rapport parce qu'on a parlé de la langue ceux qui sont passés avant nous dans cette émission ont beaucoup parlé de la langue moi je dirais que le poète doit s'efforcer de traverser ce qui serait une barrière de la langue pour moi il peut y avoir une barrière de la langue et le poète doit essayer de passer à travers parce que finalement avant d'avoir la langue le langage le petit homme homme ou femme la petite fille ou le petit garçon il a une représentation directe et puis peu à peu s'installe ce qui peut faire écran ce qui peut être aussi un fil ce qui peut être aussi un amplificateur les mots pour dire alors qu'avant le monde il est donné à voir et à ressentir le vent vous le ressentez vous ne savez pas que c'est le vent après tout ce qui a été écrit par tous les poètes depuis l'origine Homère etc et d'autres du coup ça il faut le reprendre moi je le reprends aussi essaye de voir ce que ça me dit encore et comment moi je pourrais le dire à mon tour autrement c'est pour ça qu'avec vous on peut dire que la poésie d'une certaine façon permet de revisiter les strates du temps les strates du temps et en même temps de l'espace c'est à dire c'est comme si le temps et l'espace se convertissaient dans des mots mais c'est ça dont vous rendez compte par exemple les grottes du limousin par exemple l'espace les paysages qu'on réinvente et qui composent pour vous un pays un temps que vous voulez au fond assumer et quand je dis assumer je pense à Faulkner évidemment la présence du passé dans le présent c'est à dire comme si quand on vous lit on comprend que pour vous le passé c'est une phrase de Faulkner le passé c'est du présent toujours pour moi le présent n'est que composé il est composé évidemment du passé et puis peut-être que si le poète arrive à faire quelque chose avec cette patte à sa manière à lui avec son style avec sa manière avec ses mots avec son chant son ride son souffle etc il va redonner quelque chose il va redonner aux autres ceux qui le liront peut-être celles ou ceux qui le liront autre chose et comme dit très bien Claudine de ce singulier qui est le sien il peut espérer qu'il va atteindre une sorte d'un universel possible à travers les propres expériences des autres qui seront différentes mais qu'il va y avoir un passage comme ça par exemple les fougères oui j'étais très sensible à ça les fougères pour vous parlent d'autrefois ah tout à fait au fond alors je ne sais pas pourquoi ça parle d'autrefois parce qu'elles ont été là avant les arbres évidemment et depuis très longtemps au fond le passé passe par les fougères pour vous complètement est-ce que c'est la première donnée c'est peut-être probablement parce qu'on a dû me dire quand j'étais tout petit tu vois ça c'est une fougère c'était là avant les arbres eux-mêmes alors les questions arrivent pourquoi sont-elles petites les arbres sont très grands etc ce sont des traces d'un passé antérieur etc donc moi je cherche toujours à aller du passé le plus loin possible pour aller vers quelque chose qui est à advenir alors comment vous faites passer du passé au présent alors chez Claudine Bowie j'ai trouvé ce passage du passé au présent quand elle dit le désespoir est fait de mots gelés oui le désespoir est fait de mots gelés il suffit de les réchauffer oui les mots sont gelés parce qu'on les a vidés de leur chaleur de leur sang parce qu'on les a recouvertes d'images fausses de mensonges parce qu'on les a vendues à des choses vendables et vandales et vous ajoutez parce qu'on a retiré d'eux toutes les bulles d'air qui flottaient et qui les faisaient respirer comme une fenêtre où on a retiré le ciel les gens qui disent qu'ils ne comprennent pas la poésie alors là ils sont de mauvaise foi parce que c'est difficile de ne pas comprendre je veux dire c'est très clair et en même temps on voit très bien comment le mot s'est amplifié de quelque chose dont il faut le sortir pour pouvoir lui redonner une autre qualité oui c'est le signifiant pour parler comme les linguistes le signifiant le signifiant mutile le signifié le poète il va à rebours il essaie de retrouver dans le signifiant l'élargissement du signifié ou la polysémie oui il y a beaucoup de polysémie beaucoup de signifiés possibles mais pour je voudrais revenir juste une minute sur ce que disait Sylvestre Glancier parce que il y a aussi dans ce que vous écrivez parce qu'on a l'impression peut-être ce qui s'est dit jusque là que c'est juste un rapport à l'histoire et tout mais il y a aussi un engagement humain que moi je trouve quand même assez clair grande générosité voilà et dans Un regard infini qu'il faut lire enfin je trouve passionnant l'exercice du tombeau sur le père un grand exercice classique moi j'avais noté son âme est là dans sa main c'est un récit constellé d'étoiles vives de justice réclamée et de fraternité sensible le récit est l'enfance éternelle éprise de liberté de soif d'absolu le monde rêvé de justice sans guerre oui écoutez c'est pour ça que j'ai été très sensible à ce qui s'est dit juste avant nous et à la fois par Jean Leboel mais aussi par Linda Maria Barros qui a été très pudique qui n'a pas voulu révéler la part de vécu très 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 dur puisqu'elle est née en Roumanie à une époque de dictature etc et qu'aujourd'hui on voit que le monde dans le monde d'aujourd'hui les dictatures croissent et se multiplient et deviennent de plus en plus sauvages et barbares donc il y a la guerre en plus donc effectivement il y a tout ça donc nous avons été imprégnés par ce monde là quand j'étais enfant j'entendais dans le poste les nouvelles de la guerre d'Indochine et mon grand-père qui avait fait 14-18 comme le grand-père de Jean Leboel et il était très écorché vif par tout ça et encore la guerre toujours la guerre etc donc ça ça marque un enfant et ça est resté c'est resté et puis dans la famille il y a une tradition de lutte contre les injustices de conviction de vie engagée oui ça disons que on est prédéterminé on n'est pas obligé peut-être de suivre la voie contre assez nos aïeux nos parents ou nos ancêtres mais enfin à tous les cas moi je l'ai suivi avec beaucoup de plaisir et d'ardeur et je continuerai jusqu'au bout j'espère que d'autres le feront après moi mes enfants et d'autres et on peut quand même dire aussi que Sylvestre fait beaucoup de choses pour les autres poètes exactement je crois que c'est quand même important de le dire alors Sylvestre d'une certaine façon vous voulez avancer l'idée qu'il y a un autre monde à construire et on sent que chez vous votre humanisme débouche alors non pas comme on disait avec Linda sur disons désarticuler pour reconstruire défaire pour refaire mais plutôt une profession de foi qui vous amène à lutter contre la déshumanisation d'aujourd'hui et pour tout de suite construire quelque chose mais je pense que tous les poètes qui comptent pour moi et qui comptent pour tous ceux qui aiment lire la poésie et qui n'ont pas été des poètes difficiles à lire et à comprendre que ce soit Desnos Breton Soupeau et d'autres René Char ont eu leur forme d'engagement René Guicadou etc donc beaucoup de poètes finalement ne disent pas autre chose que ça témoignage de la difficulté la précarité la fragilité de nos vies et du sens qu'on devrait leur donner et qui n'est pas là avec toutes les horreurs du 20ème qui sont poursuivies par les horreurs au moins égales équivalents du 21ème bon et donc ça c'est quelque chose d'insupportable donc le poète ne peut pas être insensible à ça d'ailleurs pendant la dernière guerre mondiale les poètes étaient pratiquement tous résistants ce qui n'était pas le cas de certains essayistes ou romanciers donc il y a une forme de résistance des poètes le poème c'est une forme de résistance résistance aux préjugés résistance aux clichés ça a été dit par d'autres avant nous tout à l'heure résistance la douleur aussi c'est très sensible chez Claudine Bouilly oui tout à fait vous dites Claudine Bouilly nous sommes plus grands que nous tellement plus grands que notre petite personne puisque le réservoir de la langue et donc de la pensée des sentiments et des sensations est en nous ouvert et qu'il est infini et qu'il est à tout le monde ça se creuse ça s'invente et se renouvelle sans limite oui oui on retrouve la transgression qu'il y a chez lui on la retrouve chez vous d'une autre façon un peu comme un processus de renouvellement oui et je pense que quand Sylvestre dit que nous résistons c'est quand même l'honneur des poètes pour reprendre cette expression qui vient de Pierre Seguers oui quand ce travail sur la langue justement il est direct c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la poésie n'est pas aussi lue qu'elle devrait l'être ce travail sur la langue est aujourd'hui fondamental justement montrer que nous enfin que la langue ne peut pas se réduire à un code binaire ce qu'on essaie quand même de nous faire croire enfin de plus en plus on est dans une pensée binaire il faut que les mots aient un sens très précis c'est oui ou c'est non c'est noir ou c'est blanc c'est pas possible et ça va avec le fait que nous serions interchangeables remplaçables enfin avec tout ce qui se passe dans notre monde avec la protestation de tous les petits moi-je pour ne pas rentrer là-dedans mais c'est pas du tout ça c'est justement la poésie peut-être a pour fonction de montrer que justement nous sommes chacun unique nous ne sommes qu'avec nos mots nous sommes bien plus grands que cette espèce de petit moi-je qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt c'est Jean-Pierre Siméon qui dit je crois la poésie c'est comme les lunettes c'est pour mieux voir un poème et les yeux sont comme neufs c'est pour ça qu'on peut l'enseigner merci à tous les deux merci à vous merci à tous les poètes qui ont été dans cette émission et maintenant que vous fermez votre télévision essayez d'aller voir ce que vous pouvez lire de chacun de ces poètes parce qu'en lisant ces poètes vous découvrirez que la poésie est premièrement accessible et deuxièmement susceptible de vous faire rêver de vous faire sentir de vous faire comprendre et c'est l'essentiel et c'est l'essentiel et c'est l'essentiel